Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue bien sûr à votre émission que vous adorez tant nos téléspectateurs de vous voir en télévision l'émission Face B de l'Occident toujours avec votre humble serviteur d'un tapé au Rokwakoumbe Je suis avec vous aujourd'hui parce que ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu parce qu'il y a eu des problèmes techniques au niveau de notre chaîne donc voilà pourquoi nous avons fait cette absence pendant un si bon moment Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de nous écrire via notre Facebook ou WhatsApp nous vous remercions énormément et pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec nous n'hésitez vraiment à pas appeler sur le numéro qui sont affichés sur le bas de votre écran et le numéro Face B de l'Occident est là pour vous servir et pour donner vos idées pour notamment améliorer notre émission Voilà c'est pourquoi je vous dis à chaque fois que l'émission Face B de l'Occident en fait cette émission est conçue ou bien est préparée à chaque fois pour vous expliquer en fait parce que ça fait un bon bout de temps qu'on a observé la jeunesse africaine cette jeunesse africaine voit toujours l'Europe comme un paradis voit toujours l'Europe comme je veux dire là où coule le lait et le miel alors que là-bas en Europe on pense qu'il n'y a pas de misère il n'y a pas de famine il n'y a même pas de meurtre, il n'y a pas d'assassin, il n'y a rien du tout c'est vraiment le paradis où il n'y a pas de mal mais en réalité il y a énormément en Europe de réalité qu'on nous cache parce que les occidentaux en venant ici en Afrique on nous a caché énormément de choses pour nous faire envier à chaque fois l'Europe et l'Occident on va dire en général pour nous expliquer que l'Europe est beau et tout ça à travers les gratte-ciels à travers les images qu'on nous montre du matin jusqu'au soir pour nous expliquer que non en réalité l'Europe est bien mais en réalité à travers la religion africaine et les paroles de Nesong Yansilam Fumukusukam Zalapa en Angola avec leur enseignement ainsi que mes enseignements nos ANZA on nous montre noir et blanc que l'Europe en réalité n'est pas ce qu'on nous dit l'Europe n'est pas ce qu'on voit l'Europe a toute une autre a une toute autre réalité excusez-moi et cette réalité voilà pourquoi à travers vous voir mon télévision on a réalisé l'émission Face B de l'Occident pour vous montrer en réalité les vraies faces cachées des occidentaux et de l'Occident tout ce qui se passe sur place aujourd'hui vous et moi ça va c'est savoir parce que beaucoup de gens se disent les Européens sont gentils avec nous les Européens sont là pour nous aider les Européens sont là pour nous aimer les Occidentaux sont là pour notamment nous faire évoluer nous faire développer et tout ce qu'on peut imaginer par rapport à tout ce qu'on peut complémenter par rapport aux Occidentaux mais tout ce que moi je voulais vous dire premièrement il faut le savoir il faut le savoir pourquoi est-ce que les Occidentaux sont venus ici et aujourd'hui nous allons parler de la cruauté et quand je parle de la cruauté je dis je pèse bien mes mots la cruauté occidentale mesdames et messieurs des fois moi j'ai l'impression en vivant sur place en Belgique en étant en Occident j'ai l'impression qu'en réalité l'Occidentaux n'a pas de coeur l'Occidentaux l'Occidentaux n'a pas de coeur par rapport à pas mal de réalités qu'on est en train de voir quand il s'agit de prendre position ou de faire quelque chose où il peut ne pas être vu je vous dis il fait avec ambition il le fait avec passion quand il s'agit de traiter ou de maltraiter d'autres peuples et bien sûr le peuple noir je me suis dit l'Occidentaux est tellement cruel qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il n'a pas de coeur par rapport aux nombreux crimes qu'il arrive à commettre ici et là les Occidentaux ont un problème d'ego mais aujourd'hui on parle de la cruauté mais cette cruauté vient bien sûr de l'ego qu'ils ont moi j'ai toujours imaginé que j'ai toujours pensé je me suis toujours dit en réalité les Occidentaux sont en réalité des pauvres jaloux quand ils ont l'opportunité d'avoir un peu de moyens avoir un peu de force ils essaient de le montrer et de terroriser avec le monde quand ils ont un peu de richesse cette richesse ils voudront le montrer au monde entier que c'est eux qui ont la plus grande richesse en réalité au monde et cet homme est très 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 jaloux comme l'ère Yahweh qui est très jaloux bien sûr ils sont jaloux de l'homme noir les exemples que je suis en train de vous donner c'est la criauté de l'homme blanc c'est tellement profond que il y a des injustices mesdames et messieurs que vous ne pouvez même pas imaginer il y a des choses qui se sont passées en fait juste pour condamner les noirs qui sont absolument innocents justement sur place chez eux en Occident l'Occident est prêt à accuser l'homme noir à tort juste pour l'embêter ou par méchanceté juste pour se faire plaisir l'Occident peut tuer un noir juste par plaisir juste parce qu'il en a envie l'Occident a du mal à considérer l'homme noir en tant que humain en tant que humain peut être cruauté je pense que beaucoup l'ont remarqué dans la colonisation dans tous les pays africains beaucoup l'ont remarqué dans l'esclavage et jusqu'à aujourd'hui il y a une autre forme d'esclavage dont on appelle la mondialisation la mondialisation c'est une autre forme d'esclavage une cruauté inventée où l'homme blanc est en train d'exhiber un peu son pouvoir parce qu'en réalité dans la mondialisation il faut respecter les règles occidentales et quand vous ne respectez pas les règles occidentales bien sûr vous devenez un méchant en réalité ce sont eux les méchants dans cette mondialisation quand je parle de la cruauté j'ai bien dit que je pèsais mes mots je pèse mes mots mesdames et messieurs vous n'avez pas vécu avec les occidentaux vous avez vu les occidentaux venir ici en Afrique oui bien sûr au départ nos ancêtres ils savent très bien comment est-ce qu'on les a fait faire des travaux forcés comment est-ce qu'ils ont souffert mais cette génération d'aujourd'hui qui ont appris la colonisation je veux dire une autre forme d'esclavage j'ai bien dit la colonisation une autre forme d'esclavage qui servait notamment à laver les cerveaux du peuple africain à bercer l'africain et maintenir les africains comme des petits enfants qui vont à chaque fois mentir quand ils en ont envie voilà la colonisation aujourd'hui on regarde partout on voit très bien que les occidentaux nous manipulent manipulent nos dirigeants on se dit absolument rien du tout les occidentaux viennent chez nous exploitent nos richesses et on se dit absolument rien et tout le monde se dit non c'est un bon c'est un bon méchant c'est un bon monsieur qui est venu avec qui on a traité et puis donc il n'y a vraiment pas de problème mais en réalité c'est un vrai 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 méchant si je vous dis aujourd'hui qu'est-ce temps l'aille pour venir ici pour être celui qu'il est aujourd'hui enseigné par des écoles en réalité c'est un prisonnier il était en prison mais il avait à peine 17 ans il a tué sa tante voilà pourquoi il était en maison de correction mais cette cruauté qu'il avait en lui étant donné qu'il a fait sur sa propre famille bon automatiquement il était déconsidéré mais quand tu vas le faire au peuple noir oh voilà c'est un bâtisseur Stanley qu'on nous enseigne ici mais en réalité ce n'est pas le cas mesdames et messieurs cette cruauté va très 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 loin très 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 loin je pense que beaucoup ne s'en souviennent pas moi je vais montrer une image pour illustrer un peu la cruauté de l'homme blanc imaginez-vous un enfant de 14 ans un enfant de 14 ans qui a été électrifié condamné je veux dire le plus jeune condamné à mort aux états des États-Unis d'Amérique par les occidentaux par manque de preuves juste parce que ces petits bonhommes de 14 ans a été dire à la police que non les personnes que vous êtes en train de chercher moi je les avais vus à telle heure et automatiquement je pense qu'on va continuer après la vidéo parce que c'est une vidéo qui me fait très mal et quand les gens se disent aujourd'hui que les occidentaux sont vraiment gentils avec nous et en regardant cette vidéo je me suis dit franchement si réellement ces petits bonhommes Georges était votre fils ou votre frère ou votre cousin je pense pas que vous allez manger ou vous allez applaudir les occidentaux comme vous êtes en train de le faire je pense vraiment pas c'est cruel nous demandons à la régie de nous mettre l'élément et puis nous nous retrouvons juste après pour pouvoir notamment continuer notre émission et puis pourquoi pas aller vers la fin à la régie à l'histoire que je trouve la plus triste d'entre tous celle de Georges Stinet les faits remontent à 1944 Georges Junius Stinet J.R. n'a alors que 14 ans ce jeune garçon noir est condamné pour le double meurtre de deux jeunes filles blanches Betty June Binnicker 11 ans et Marie-Emma Thames 8 ans dans le comté de Clarendon en Caroline du Sud le 23 mars 1944 les corps des deux enfants portés disparus depuis 24 heures sont retrouvés elles ont été battues à mort mais à ce moment là quels éléments lit le garçon à l'affaire rien mais Georges serait le dernier à les avoir vus vivantes il serait allé de lui-même le signaler à l'équipe de recherche après avoir vu un avis de recherche les deux fillettes qui se promenaient à vélo s'étaient arrêtées devant chez lui pour lui demander où elles pouvaient trouver un certain type de fleur le lendemain de la découverte des corps il est arrêté et le surlendemain accusé d'homicide au premier degré le 24 avril se tient le procès un des plus rapides de l'histoire Georges est le seul suspect aucun témoin n'est appelé à la barre après 10 minutes de délibération le jury composé de 12 hommes blancs rend son verdict condamnation à mort par la chaise électrique l'exécution a lieu 3 mois après le crime au petit matin du 16 juin 1944 dans la prison de Columbia pendant que le garçon s'avance jusqu'à la chambre d'exécution une bible à la main quelques témoins assistent à la scène dont le récit effroyable fait le tour de la planète les bourreaux éprouvent des difficultés à attacher le jeune homme à la chaise en raison de sa petite taille sa bible est ainsi placée sous ses fesses afin de le rehausser son masque censé couvrir son visage est lui aussi trop grand et tombe pendant l'exécution exposant à l'audience son visage qui se tord de douleur 4 minutes plus tard Georges Stinet est déclaré mort l'affaire est devenue le symbole pour les militants du monde entier de la barbarie alors que plusieurs avocats se battent depuis des années attestant que Georges Junius Stinet J.R. le plus jeune condamné à mort de l'histoire moderne des Etats-Unis était innocent au moment de son exécution le juge Carmen Moulins vient d'annuler la décision de justice qui l'a conduit à mort il y a 70 ans donc voilà mesdames et messieurs Georges Stinet un jeune garçon en 1944 aux Etats-Unis le plus jeune condamné de l'histoire de l'humanité même je peux dire le plus jeune condamné à mort est mis sur la chaise électrique avec sa bible avec sa bible vous imaginez un peu l'amour du prochain savoir pardonner présomption d'innocence c'est le procès le plus rapide mais qu'est-ce qui se cache derrière en réalité ? c'était juste un moyen de traumatiser les noirs un moyen de de maltraiter les noirs ou un moyen d'exterminer les noirs ou d'empêcher les noirs de pouvoir parler un jeune garçon de 14 ans 1944 qui va à la police pour dire que voilà j'ai vu les deux petites filles qui étaient ici et je les ai vues et apparemment il ne sait pas où ses enfants ont été mais le jour d'après on retrouve les enfants on retrouve les enfants dans la nature abattus à mort mais un enfant de 14 ans peut battre ses enfants je veux dire autant battus à mort mais un enfant de 14 ans étant donné que le seul crime qu'il a commis le seul crime qu'il a commis en réalité c'était d'être noir c'est le seul crime qu'il a commis et le deuxième crime qu'il a connu c'est de dire à la police que non moi j'avais vu ses enfants ils n'avaient pas besoin d'un témoin noir et bien justement pour soulager un peu les plaies de tout le monde mais voilà il faut condamner le petit et vous connaissez à l'époque l'apartheid la ségrégation raciale qu'on nous vante des mots et des mots et des mots et des mots juste pour nous dire que voilà on ne vous aime pas pour vous dire qu'on ne vous aime pas on vous invente des mots la ségrégation raciale pour nous dire que en réalité ses parents ne pouvaient pas du tout être en contact avec lui parce qu'il n'était pas permis à l'époque à un noir d'aller témoigner ou d'aller dire à la police ou de donc c'était impossible à un noir même de se procurer un avocat donc sa famille était même chassée là où ils étaient pendant que leur fils était en train d'être électrifié sur la chaise électrique pendant que leur fils était condamné un enfant de 14 ans les parents ne pouvaient absolument rien faire il est strictement interdit aux noirs de venir témoigner aux noirs de se procurer un avocat tristesse ils ont laissé ces petits mourir de faim ils l'ont laissé mourir de faim comme pas mal de gens il y a beaucoup de noirs aujourd'hui qui sont condamnés tout simplement parce qu'ils étaient noirs ils n'ont pas été condamnés par rapport au crime qu'ils ont commis mais tout simplement parce qu'ils sont noirs tu te trouvais au lieu du crime donc automatiquement c'est toi le criminel voilà pourquoi le noir les africains noirs est un ennemi pour l'occident et l'occident est prêt à montrer toute sa criauté devant les occidentaux et devant le peuple noir pour les exterminer pour les éliminer il n'a pas de pitié pour les noirs s'il n'avait pas de pitié pour Georges comment est-ce que vous pouvez imaginer que ce genre de personne peut avoir pitié pitié de toi ou pitié de ton enfant quand il en a l'occasion dis-toi qu'il va en profiter et il va tout faire pour l'exterminer il va tout faire pour l'éliminer vous imaginez il n'y avait pas de témoin il n'y avait personne qui pouvait témoigner donc automatiquement il n'y avait pas de de suspect proprement dit donc automatiquement qu'est-ce qui se passe c'est que ce petit jeune est pris pour nul criminel pour compenser et vous imaginez vous imaginez un enfant de 14 ans en allant excusez-moi vers la chaise électrique cet enfant tenait une bible à sa main qu'un pasteur lui a donné c'est la seule chose qu'on pouvait faire pour lui mais avant d'en arriver là pour le faire accepter ce crime qu'est-ce qui s'est passé en réalité un enfant de 14 ans qu'ils ont commencé à poser des questions toute la journée toute la journée on lui a posé des questions es-tu le criminel où étais-tu il a répondu à toutes les questions mais il fallait absolument qu'il puisse accepter ils ont laissé cet enfant mourir de faim ils l'ont laissé mourir de faim et on lui a menti en lui disant que si jamais tu acceptes que c'est toi on va directement t'acheter à manger et tu pourras manger tu pourras rentrer chez toi si jamais tu acceptes un enfant de 14 ans qui n'a pas qui n'a ni son père ni sa mère à côté qui va le conseiller qui va le conseiller donc automatiquement nous avons un sérieux problème on l'a laissé mourir de faim il a accepté moralement et après il voit que non il a été condamné à mort parce qu'il a accepté les crimes il a accepté et en allant pour aller s'asseoir sur la chaise électrique ces petits tenaient une bible et cette bible il a ramené cette bible juste là où il devait s'asseoir sur la chaise mais étant donné que la chaise était trop petite et était trop grande excusez-moi trop grande et le petit Georges était tellement petit que la chaise n'était pas adaptée à sa taille mais qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on a pris la même bible qu'il avait et lui pensait que pour l'amour du ciel je pourrais être sauvé grâce à cette bible on prend encore cette bible pour bien l'ajuster on le met la bible en dessous et on le demande de s'asseoir sur la bible comme ça il serait bien ajusté parce qu'il n'avait rien d'autre à mettre sur place pour l'amour si c'était vraiment un livre sacré un livre qui est la parole de Dieu mais on peut même si c'était un criminel à 14 ans on pouvait encore le redresser et on l'a condamné et qu'est-ce qui s'est passé c'est que quand on a lancé la décharge électrique la première fois ça n'a pas marché parce que sa tête était trop petite et je pense que au niveau de la régie pendant que je suis en train de parler vous êtes en train d'illustrer un peu l'image qu'on nous montre à chaque fois comment Georges a été électrifié sur la chaise électrique donc quand on a mis la première décharge ça n'a pas marché la deuxième décharge on se rend compte que donc le petit souffrait énormément il souffrait énormément c'est le crime le plus atroce le plus atroce de l'humanité mais aujourd'hui on n'en parle pas aujourd'hui on n'en parle pas et il y avait un policier à côté qui voyait que non le gosse souffrait énormément il a sorti son revolver et il a tiré des balles dans la tête pour en finir deux balles dans la tête et le petit était mort et c'est quoi le pire dans tout ça en 2014 imaginez-vous 70 ans après en 2014 la cour qui prononce le juste qui prononce que non Georges Sineur était innocent dans tout ça il était innocent c'est pas lui qui a commis les crimes mais déjà parti il est cruel ce monsieur les occidentaux sont cruels voilà pourquoi vous demandent à chaque fois de venir dans votre maison de revenir chez vous parce qu'il est temps que vous puissiez rencontrer votre père qui est là et qui vous attend lui Zababo venez tous en reconnaissance de notre identité nos frères et soeurs nous sommes quand nous sommes unis nous sommes très forts il y a des raisons pour lesquelles les occidentaux ont pris le dessus pour nous mais depuis 1921 tout cela est fini il suffit tout simplement que le peuple noir puisse reconnaître et revenir dans sa maison et revenir en Afrique je pense que tout cela prendra fin mesdames et messieurs je pense que vous et moi nous sommes toujours là en train de vous rappeler la face B des occidentaux face B de l'occident face B de l'occident pour vous dire que aujourd'hui il faut que le voie s'élève il y a énormément de gens qui ont été condamnés comme George Steiner beaucoup des gens ont été condamnés comme ça juste par plaisir juste pour faire plaisir aux occidentaux ces gens là ont été condamnés et aujourd'hui on le voit encore aujourd'hui ça se remarque encore par rapport à tout ce qu'il est en train de faire donc je pense que il est temps de se lever et de dire aux occidentaux de leur dire à plusieurs reprises qu'il est temps qu'il est temps qu'il est temps qu'il est temps que les occidentaux payent pour tous les crimes qu'ils ont fait pour tout ce qu'ils ont fait à nos ancêtres alors qu'ils étaient innocents comme George Steiner alors qu'il ne faisait que dire la vérité que j'ai vu juste le fait qu'il a juste dit que j'ai vu ces enfants on voulait cacher le vrai criminel ou le vrai criminel c'est peut-être la police c'est peut-être le juge c'est peut-être tous qui sont en train de faire marcher de faire fonctionner cette industrie judiciaire au niveau des occidentaux tous des criminels qui ont un mot d'ordre il faut absolument éliminer l'homme noir mesdames et messieurs nous voilà arrivés à la fin de notre émission moi j'aimerais bien juste vous dire que la cruauté des occidentaux prendra fin le jour où nous allons comprendre le jour où nous allons suivre les soignants là à ce moment là tout cela prendra fin mais tant que nous continuons à vivre comme si rien n'était donc automatiquement nous allons subir nous allons subir nous allons subir des injustices et des injustices parce que en ce moment nous ne sommes pas unis comme nous l'avons vu pour George Floyd beaucoup ont marché beaucoup ont crié mais en réalité les noirs n'ont pas encore crié pour George Stiner on n'a pas crié il y en a énormément de nos ancêtres qui sont morts des fois maltraités lapidés dont vous ne pouvez pas imaginer je vous remercie énormément vous et moi nous allons nous retrouver au prochain numéro et le prochain numéro nous allons vous montrer comment est-ce que les temples occidentaux sont devenus des boîtes de nuit des restaurants et des bars nous vous remercions énormément mesdames et messieurs nous sommes à la fin de notre émission bien sûr nous allons remercier l'équipe technique des Fouformes Télévisions qui est toujours là en train de travailler 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 pour nous fournir les images qu'on a aujourd'hui et nous remercions aujourd'hui Tata Mbala Mansadila et notre frère Makabi Mbasi qui est là avec nous bien sûr derrière la caméra nous remercions énormément l'équipe des dirigeants des Fouformes Télévisions pourquoi pas la direction générale DG Kouamambou Kordon Kivouya Tatandoumbele et tous les autres qui travaillent du matin jusqu'au soir DT Kouaku et à la régie Tata Simba le superlatif nous vous remercions énormément et nous nous voyons au prochain numéro et à chaque fois ça va c'est savoir la police américaine et c'est quoi y'a au pétard à l'église racisme et marxisme c'est quoi